Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui est encore un tag je sais j'en fais souvent mais en fait quand j'ai fatigué c'est plutôt bien en fait quand j'ai pas le temps j'en ai en semaine alors du coup j'ai pas trop trop le temps voilà et donc c'est un tag, je sais plus comment c'est c'est le zombie apocalypse book tag en fait je vous explique je choisis 5 livres mais vu que je ne fais jamais les choses bien j'en ai choisi 4 voilà parce que j'ai manqué une saga et j'ai donc choisi des livres plutôt connus donc non peut-être que personne ne le connaît mais bon ce sera grave on fera avec alors et en fait je dois choisir enfin en fait j'ai mis les petits papiers là-dedans et en fait je dois tirer au sort un livre et je dois ouvrir le livre on a une série de questions par exemple la première c'est la première personne à mourir par exemple je dois ouvrir le livre à la roche de hasard et le premier nom sur lequel je tombe dans le bouquin bah ce sera la première personne à mourir donc j'ai choisi les étoiles de nos hêtes donc vous allez bientôt entendre parler sur la chaîne parce que vraiment c'est un livre oh my god ensuite holly potter parce que holly potter c'est la base ensuite hunger game parce que hunger game c'est la base des bases oui oui et ensuite euh d'ailleurs c'est le 2 parce que le 1 j'ai écrit ta copine parce que c'est la base des bases que je vous ai dit et ensuite on a divergente parce qu'il y a beaucoup de choses et les divergentes c'est trop bien et c'est trop copine on est bien potes donc on va tirer un petit nom et oui du coup j'aurai 4 questions euh du coup j'aurai 2 questions je pourrais pas répondre et bah je repiocherai je repiocherai et euh parce que je piocherai bah je devrais répondre à la question voilà donc je piocherai 2 fois là donc alors en piochant en piochant alors la première personne à mourir j'ai peur je crains la mort d'un de mes personnages prépérés oh oui c'est gay oh oui je voulais trop sa mort je l'aime pah oui je suis heureuse je suis heureuse qu'il meurt enfin débarrassé d'un putain de boulet de merde et enfin débarrassé de ce... de ce connard voilà c'est un enculé il est entré dans l'histoire des plus gros enculés de la planète à se foutre tout le temps entre Katniss et Pitta mais chien connard voilà ensuite 2ème question donc toujours avec le même livre celui que j'ai sacrifié pour sauver ma vie les filles par mes filles je t'aime bien mais bon voilà il y avait pas grand chose dans ma team en fait t'es mignonne et tout t'es gentille mais bon dans ma team pour sauver le monde des zombies on est un peu dans la merde avec toi voilà en talons hauts enfin sauver la terre des zombies avec des talons et des jupes et des perruques du capitol je suis pas sûre qu'on s'en sorte très bien donc je... voilà sauver ensuite 2ème tirage au sort c'est Harry Potter pour rendre transparence donc Harry Potter Harry Potter donc le premier à se transformer en zombie Mac GoNagel Mac GoNagel Mac GoNagel ok Mac GoNagel un zombie tout va bien tout va très bien dans ce monde de fou moi je vous le dis c'est un monde de fou ensuite celui qui me sacrifierait pour sauver sa vie donc ça veut dire qu'il y a un FDP qui me tuerait pour se sauver lui non mais moi tu me tues pas hein oh ah bah le professeur Mac GoNagel super ok Mac GoNagel tu te baisses fortement dans mon estime je t'aimais beaucoup moi mais bon si tu veux la jouer comme ça bah d'accord on va jouer comme ça je te tuerais avant de toute façon tu te transformes en zombie avant tu vas me tuer en tant que zombie mais t'es... non t'as pas besoin de sauver ta vie tu me tues pas parce que de toute façon t'as pas besoin de sauver ta vie donc voilà je me tue bien là je me tue bien les potes moi je vous le dis ensuite 2ème tirage au sort c'est les étoiles de Noss Head que vous devez absolument lire parce que c'est trop de la balle alors oh putain l'imbécile de l'équipe je vois mal l'imbécile de l'équipe dedans mais bon Anna oh bah Anna bon bah ça va il y a plus d'imbécile qu'elle franchement je vais vous dire Anna elle est pas imbécile alors bon si c'est l'imbécile de l'équipe moi je vous dis on est très bien dans cette histoire on est très très bien parce qu'elle est elle est elle est bien Anna elle est intelligente non pas forcément mais donc si c'est elle l'imbécile de l'équipe donc le plus con ça va le plus intelligent on est bien moi je vous le dis ensuite le cerveau de l'équipe donc là on va être bien moi je vous le dis laïs je vous l'avais dit on est tranquille je précise c'est mon crush dans le livre on est très tranquille le cerveau de l'équipe on est bien là on est vraiment très 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 bien voilà et donc ensuite ah bah du coup ah non ah bah non il faut encore deux questions donc avec divergente donc le médecin de l'équipe dans divergente je me demandais qui pourrait être Edouard Edouard c'est celui qui s'est fait planter un couteau à beurre dans l'oeil on est putain de merde on est pas sauvé le mec il a un couteau à beurre dans l'oeil donc euh on est dans la merde là on est vraiment dans la merde ok bah mourrez tous en chien voilà ensuite l'expert en arme peut-être que ça soit 4 peut-être que ça soit 4 peut-être que ça soit 4 4 oui 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 on est sauvé on est sauvé on est sauvé 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 oui 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 je pense que vous avez compris on est sauvé voilà l'expert en arme si lui c'est pas l'expert en arme je sais plus quoi faire moi nous on est sauvé voilà on a plus de raison qu'on s'en faire on va tous sortir vivant de cette histoire voilà donc bien sûr je vais vous procéder un petit tirage au sort pour les deux dernières questions alors donc le baguera de l'équipe on est très très bien par contre je vous le dis tout de suite si je tombe sur la gueule je change de page et Mitch je change de page et Mitch le baguera de l'équipe ah on est vraiment dans la merde c'est quand il a 3 grammes ou c'est comment ? non mais là non 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 là je suis dans le caca si c'est le baguera de l'équipe on fait comment nous ? tu me dirais il a gagné les jeux de l'expiation mais bon il est plutôt frais le gars j'ai un peu peur pour ma vie actuellement voilà donc vous pouvez tous en chien c'est ça qu'il va nous dire en fait alors que quand même sa devise c'est reste en vie t'es marrant toi je fais comment ? moi 6 étoiles le 1 le expert en armes je le fais comment ? on veut savoir et donc pour la dernière question je vais encore procéder à un je sais les étoiles de noces il est tombé je vais le chercher là c'est pas le bon bouton putain j'ai failli tout arrêter là je me serai wouh je vais chercher le livre je reviens et donc c'est le capitaine d'équipe c'est le capitaine d'équipe Anna Anna elle est pas con mais en capitaine d'équipe elle est dans le 1 je vous rappelle tout de même que c'est une jeune fille assez frêle elle est véritablement dans la merde parce que Emitch en tant que c'était plutôt bien parti mais Emitch en bagarreur et Anna en chef d'équipe non mais en capitaine non mais là c'est bon je vais mourir donc les amis sur ce je vous aimais beaucoup pleurez moi à mon enterrement voilà heureusement j'ai pas tiré pita au sort il reste sauf voilà je t'aime je viens me sauver s'il te plaît parce que là je vais crever avec tous ces cons viens m'aider putain donc voilà voilà les amis je sais plus si je vous l'ai dit j'ai trouvé ce tag sur la chaîne de French Guy et je vous invite vraiment fortement à aller voir sa chaîne parce qu'il fait vraiment des vidéos trop bien c'est des parodies des bêtises non mais des bêtises non mais c'est bon moi chaque fois vous m'avez perdu parce que honnêtement je suis bon public mais lui il est vraiment marrant parce que avec ses vidéos ses bêtises et tout non mais moi c'est bon vous me parlez plus pendant une heure parce que de toute façon je suis incapable de vous répondre tellement je rigole voilà voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos en bas voilà donc salut ah oui très prochainement vous entendrez parler de ce bouquin parce que ça faut vraiment le détour donc maintenant je vous dis salut et je vous aime fort ciao ciao